Bonsoir la Belgique, ça va ? Waouh, formidable. Moi aussi ça va, je suis très très heureuse, très excitée même de venir jouer à Liège devant les ouftis ce soir. Je suis excitée comme un lobby pharmaceutique en pleine pandémie mondiale. Mais je vais y aller mollo parce que j'ai eu une césarienne il y a quelques mois. Faudrait pas que la fermeture éclair ne pète. Alors, rassurez-vous, je vais pas faire un sketch sur ma césarienne. Ah, du flambi. Non, non, pas du tout. Même si j'aurais pu, c'est vrai, on fait ce qu'on veut. On choisit le sujet qu'on veut quand on fait un sketch, c'est vrai. Faut pas faire tout le sketch dessus, voilà, faut doser. Il faut placer le curseur. Or le curseur en humour, c'est comme un tétraplégique, il est là où tu choisis de le poser. Là, allez, bim, hop, pas bouger ! De toute façon, peu importe le sujet qu'on choisira, il y aura toujours des gens pour râler, pour être négatif. Mais moi, bon, toute cette négativité, comme dirait un nain qui joue au frisbee, ça me passe au-dessus. Hop, allez. Il est parti où ? Pourquoi ? Parce que je possède une technique, voilà, pour me décharger de tout ça, me faire du bien, me détendre, tout simplement. Une technique qui, pour moi, surpasse et de loin tout ce qui est yoga, sophrologie et tous ces livres de développement personnel. C'est la mode en ce moment, avec des titres toujours plus... Oh, comment, comment cesser de subir le regard de l'autre ? Hé, fais-toi, pote, avec des non-voyants, puis arrête de t'emmerder la vie, voilà. Allez, c'est bon, c'est fini. Est-ce qu'on viendrait pas d'économiser 24 euros ? Non, mais pour me faire du bien, je regarde, voilà, cette série américaine, mondialement connue, diffusée dans le monde entier et qui aborde des sujets sociétaux extrêmement modernes. J'ai nommé la petite maison dans la prairie. Allez ! Je vous, je vous un culte à la petite maison dans la prairie. 2457 heures de nièce béatitude. 184 épisodes rediffusés chaque année dans le monde entier depuis 1987. 201 messes célébrées par le révérend Alden. Séries la plus regardée de tous les temps, devant Game of Thrones et Desperate of the Wives, dont elle est un savoureux mélange. Quand le monde va mal, une solution, la petite maison dans la prairie. Moi, je suis incollable, je connais tout par cœur. Je peux vous dire de quel épisode il s'agit rien qu'aux toutes premières images. Je peux vous dire de quel épisode il s'agit rien qu'à la façon dont Carrie se ramasse la gueule sur la colline. Carrie la petite troisième de la famille Ingalls. Alors la famille Ingalls, on les aime, on les aime globalement, on les aime individuellement. Mais, et ça c'est très bizarre, pour rien au monde, on voudrait être l'un des membres de cette famille. Non, non, non. Quoi ? Le père ? Charles ? T'as envie, toi, de te lever à 4 heures du matin, tous les matins de ta vie, pour aller couper du bois ? Traire les vaches ? Soigner les taureaux ? N'a jamais se tromper entre ces deux activités ? Caroline, il n'y aura pas beaucoup de lait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas comme ça, c'est comme ça, enfin bref. Repeindre les clôtures, réparer le toit, tout ça c'est avant midi. Manger un pauvre sandwich au pain, filer travailler dans les champs, rentrer à 18h30 pour bouffer un ragoût proprement dégueulasse, et le dimanche, le seul jour où tu pourrais te reposer, penses-tu, faut que tu te lèves encore plus tôt que les autres jours, pour emmener tout le monde à la messe et chanter avec le révérend Alden ? Non, merci. La mère, Caroline, mariée à 14 ans, mère à 14 ans et 9 mois, se lever encore plus tôt que tout le monde pour préparer le petit-déj, torcher les gosses, les envoyer à l'école, débarrasser la table, faire la vaisselle, dépoussiérer le désert culturel dans lequel elle évolue. Ah parce qu'il n'y a rien à Walnut Grove. Il n'y a rien, il n'y a pas un théâtre, il n'y a pas une bibliothèque. Si, il y a une bibliothèque, elle est en bois, c'est Charles qui l'a fabriquée. Il n'y a qu'une étagère, il n'y a qu'un livre. La Bible ! Mais Caroline n'a pas le temps de la lire, elle doit faire la lessive directement à la rivière, rentrer, préparer le ragout avant que tout le monde rentre à 18h30, prière, devoir conjugal, dodo, et la messe le dimanche pour remercier le Seigneur de cette belle vie de merde. Non merci, bon après il y a les mômes, leur première fille, Marie. Marie finit aveugle. Marie est aveugle en 1880. Aveugle en 1880, t'es non essentielle. Aveugle en 1880, on te pousse pas du haut de la falaise, mais on te dit pas qu'il y en a une. On te dit, dis donc, tu connais pas le Grand Canyon ? T'es hachement beau à cette saison, tu feras gaffe, il y a une marche. Bon quand même, elle se marie, Marie, elle a un môme qui finit en merguez dans l'incendie de l'école pour aveugle alors qu'il l'est pas, c'est quand même sacrément con, d'être le seul à pas trouver la sortie quand elle se la voit, claire. Petit peu con celui-là aussi. Leur deuxième fille, Laura, se marie à 16 ans. Ha ha, la vieille fille. Elle parvient à avoir une belle maison, bim, tornade. Ça s'est fait, c'est ranger ses pliés. Quand ta carie, elle a deux pieds gauches, je te raconte pas le bordel pour y trouver des godasses. Toute façon, les mômes à l'époque, c'est pas la bamboche. À 7 ans, ils sont vieux, ils sont contents d'être arrivés à 7 ans. C'est pas le cas de 70% des mômes de l'époque. Merci, les maladies infantiles. Ah, c'est pas la bamboche, l'école à pied, 18 kilomètres. Ton cartable, c'est un seau en inox. T'arrives en retard à l'école, tu te fais frapper. Tu connais pas tes leçons par cœur, tu te fais frapper. Tu dis à ta mère que t'as été frappée en suspense. Tu te fais frapper. C'est chouette, ça change. De toute façon, tes parents l'auraient su. Ce titre, c'est ta tante, ils sont 12 dans le village. 12 dans le village, au niveau des mariages, tu fais comme Thomas Pesquet, t'essayes toutes les combinaisons. Au bout d'un moment, ça tourne en rond. C'est un Rubik's Cube de consanguinité là-dedans. Personne ne tombe des nus quand un môme naît avec les neurones en sordet. Hé ! Mon oncle, c'est ma tante. Bah oui. Au bout d'un moment, oui. Mais dimanche, il fait beau, on ira au Grand Canyon. Allez. Allez, oui, voilà. Y'a une marche. Ah, c'est pas la bamboche, hein. L'école la semaine, l'école du dimanche, le dimanche, les devoirs, les corvées. Pas de smartphone pour mettre des photos de la prairie sur Insta. Et la messe pour finir en beauté. Non merci, t'as envie de leur dire à tous. T'as envie de lui dire à Charles. Mais Charles, enfin ! Tu n'es pas heureux à Walnut Grove, Charles, non ? D'où tu perds ta récolte en deux minutes à cause de la grêle alors que ça fait six mois que t'étais dessus et tu dis, c'est pas grave, je vais replanter. D'où tu perds ta maison dans un incendie jusqu'à ce que la pluie arrive ? Attention. Oh, c'est le Seigneur qui nous envoie la pluie et le feu, connard ! Qui c'est qui l'a envoyé ? Charles, enfin ! L'avantage qu'on a sur les arbres, c'est qu'on n'est pas obligé de rester là où on n'est pas bien. Tu prends Caroline et les mômes, tu les fous dans la chariote et puis tu pars à l'aventure quand la vie est dure. Charles, faut savoir rebondir ! Alors pose cette hache et en parlant de hache, si vraiment t'as envie de planter quelque chose, ah, qu'on s'amuse un petit peu ! La vieille Madame Olson, tu la prends, tu la suspends, tu la désosses, ça fait de la viande pour l'hiver et tu te barres ! Fais l'amour à la vie, fais l'amour à tes chèvres, on s'en fout, on n'a qu'une vie. Cours, nus, dans la prairie ! Fais du cheval avec les Indiens ! Fume la pipe quand je joue au poker ! Apprends à courir à ta fille pour qu'elle arrête de se péter la gueule sur la colline ! Et arrêtez de l'appeler Carrie, parce que c'est pas un prénom, Carrie ! C'est une infection dentaire, pauvre connard ! Cette série me détend. Sous-titrage Société Radio-Canada